Épisode 15 démarche de modélisation avec UML Pour l'ensemble des méthodes qui s'inscrivent dans le contexte de développement en spirale, comme par exemple la méthode Agile, le rôle du langage UML est un rôle pivot de documentation au centre des différentes activités du cycle de vie en spirale. En commençant par l'inception, donc les premiers tours de la spirale, on va se préoccuper des cas d'utilisation, qui est une manière d'attaquer le système, puis des modèles des objets du domaine, c'est-à-dire du Domain Driven Design en anglais, où on va capturer les concepts importants du domaine et la manière dont ils sont articulés, ce qui va permettre de donner lieu à des premières interfaces ou maquettes de ces domaines-là. L'élaboration, c'est-à-dire les cycles suivants, les sprints suivants dans les méthodes Agile, vont mettre en place l'architecture, les modèles des objets et des scénarios, et puis ensuite bien sûr la construction, les cycles de construction qui continuent à utiliser, à développer et à enrichir le logiciel qu'on a commencé à développer, avec derrière la validation technique, et tout ça s'inscrit évidemment dans une démarche en spirale, dans lesquelles les différents modèles UML servent à capturer les décisions et à documenter l'architecture, tant au niveau utilisateur que statique, dynamique et implantation. Donc les diagrammes UML au fur et à mesure de l'avancée du logiciel sont amenés à évoluer, et à refléter les changements et les différents positionnements qu'on prend sur le développement des logiciels. Donc un processus de développement avec UML assume que l'approche est itérative, incrémentale, et qu'en fait ce qui va piloter la progression dans la spirale, ça va être les cas d'utilisation, de la même manière que dans les méthodes Agile, ce sont les user stories, qui sont de manière assez abstraite l'équivalent de cas d'utilisation, qui pilotent la progression à chaque tour dans la spirale, on traite un cas d'utilisation donné. Donc l'idée c'est d'avoir une expression des besoins, ensuite de faire un modèle d'analyse qui est une sorte de modèle idéal, dans lesquels on ne se préoccupe pas de questions d'implantation ou de conception, qui contente de capturer les règles métiers, le domaine, les règles du domaine, ce qui correspond vraiment au DDD, le Domain Driven Design, où on capture les règles du domaine avec un certain nombre de diagrammes UML, à la fois statiques, mais aussi dynamiques et fonctionnelles. Et ça sera simplement dans un deuxième temps qu'on fera une conception qui est le passage du monde idéal de ce domaine-là au monde réel, dans lesquels on a des machines qui ont des puissances de calcul limitées, dans lesquelles des erreurs peuvent se produire, dans lesquelles il faut respecter des normes et des transferts, il faut respecter des interfaces, etc. qui va conduire à transformer ce modèle d'analyse en un modèle beaucoup plus détaillé, qui prend en compte toutes ces contraintes, disons non fonctionnelles, vis-à-vis de l'application, ce qui amènera à la réalisation et à la validation. Et bien sûr, il faut se rappeler qu'on est dans un système en spirale, dans lesquels on va faire ces activités-là plusieurs fois pour chaque sprint, les uns derrière les autres. Alors évidemment, en termes pédagogiques, on est obligé de les présenter en séquence, mais on garde en mémoire qu'on les fait en réalité de manière entrelacée en spirale. Pour donner une idée de quels diagrammes sont utilisés pour quelles activités, je vous propose ce diagramme dit de température, où l'idée c'est que quand on est en train d'utiliser un diagramme, on va utiliser des couleurs chaudes pour représenter que ce diagramme-là bouge beaucoup à ce moment-là. Pendant les activités d'expression des besoins, les diagrammes de cas d'utilisation sont évidemment très largement utilisés, et puis ils refroidissent ensuite, ils se stabilisent dans un certain temps, jusqu'au moment de la réalisation, qui peut remettre en cause certaines des choses. Les diagrammes de classe, ils sont actifs dès qu'on capture les objets du métier, et ils sont l'ossature du logiciel qu'on construit, ils vont donc rester actifs tout au long du cycle de vie de notre logiciel. Les diagrammes de paquetage servent à organiser le reste, donc ils sont modérément actifs à peu près tout le temps. Les diagrammes de séquence illustrent les cas d'utilisation, et donc sont actifs après les cas d'utilisation pour l'analyse détaillée et la conception, et on verra qu'on s'en servira aussi pendant les phases de validation et vérification, c'est-à-dire pendant les phases de test. Les diagrammes d'état de transition vont être la conséquence des diagrammes de séquence, et puis vous voyez les différents types de diagrammes, comment ils se placent vis-à-vis du cycle de vie UML pour un développement un peu standard. Alors, si on se concentre maintenant sur l'analyse avec UML, le but de l'analyse c'est de construire un modèle qui capture les informations du domaine, les concepts du domaine, non seulement quelles sont les entités et leurs relations, ça c'est les aspects statiques, mais en commençant par les aspects utilisation, donc par un diagramme de cas d'utilisation, le système qu'on construit, il sert à quoi et pour qui. Et puis une fois qu'on a fait les aspects statiques, eh bien on aborde les aspects dynamiques du système, les aspects comportementaux, qui déclenchent les actions, quelles sont les conséquences de ces actions, qu'est-ce qui se passe. Et en dernier plan, on fera la partie déploiement et implantation. La construction d'un modèle d'analyse, une des manières d'imaginer la chose, c'est d'imaginer qu'on fait une sorte de programme, de description dans un langage, qui se trouve être en UML, mais on pourrait évidemment le faire directement en Java si on le souhaitait jusqu'à un certain point, dans lequel on ne s'inquiète pas de l'implantation. C'est-à-dire qu'on considère que pour toutes les actions, le processeur est suffisamment rapide, la mémoire est toujours suffisamment grande et rapide, donc toutes les données sont immédiatement accessibles. Et donc en particulier, ça veut dire que pendant qu'on fait une analyse, on ne se pose pas la question de la persistance des données, de l'utilisation de bases de données ou pas, de quel type de bases de données, etc. Ça, c'est des décisions de type non fonctionnel qui viendront simplement au moment de la conception. Alors c'est parfois difficile, parce que des fois, votre cahier des charges dit le but de cette application, c'est de fabriquer une base de données qui... Donc en fait, il faut aller évidemment pendant l'analyse au-delà de ça, et peut-être qu'il faudra utiliser une base de données, et peut-être pas. Donc dans une analyse, on ne parle pas de bases de données, on ne parle pas de clés, on ne parle pas de fichiers, etc. Tout ça, ce sont des artefacts pour pallier le fait que les mémoires d'ordinateur ne sont pas stables, et donc en analyse, on oublie ce problème-là, on considère que toutes les données sont disponibles. De la même manière, les communications sont rapides et fiables, on n'a pas d'erreur, et donc on se concentre vraiment sur le métier. Donc on peut voir ça comme étant construire dans l'ordinateur une représentation des aspects du monde qui vont nous intéresser pour l'objectif qu'on a, c'est-à-dire faire un modèle, et avec l'idée que derrière, à ce modèle, on va pouvoir lui poser des questions pour obtenir les résultats. Et comment on va... Le principe de notre développement logiciel, ça va être de faire en sorte que ce modèle qui va exister dans la mémoire de l'ordinateur, on va le brancher sur le monde réel au travers de capteurs qui vont le mettre à jour au fur et à mesure où des choses se passent dans le monde réel. Donc les capteurs, ça peut être tout simplement des capteurs au sens général au long de temps, mais tout simplement aussi une interface de machine qui permet à quelqu'un de saisir des informations. Et une fois que ce modèle va être maintenu à jour vis-à-vis, il va refléter les aspects du monde réel qui nous intéressent, on va pouvoir lui poser des questions et faire des traitements pour obtenir les résultats qui nous intéressent. Donc au niveau de l'analyse, on se contente de ça et on ne s'occupe pas du reste. Donc on sélectionne les aspects cruciaux du problème qui nous intéresse, il ne s'agit pas de modéliser le monde, bien sûr, il s'agit de modéliser la partie du monde et du business qui nous intéresse d'automatiser dans l'objectif qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on commence par les cas d'utilisation pour préciser ce qu'on doit faire. Évidemment, dans la modélisation, il n'y a pas de solution unique. Une modélisation, c'est d'abord une interprétation du réel. Mais ça, c'est vrai partout en science, comme le rappelle Bachelard. Quoi qu'on en dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. Rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. On n'est pas là pour découvrir un modèle, on est là pour construire un modèle afin qu'il soit utile pour résoudre le problème qu'on doit résoudre. Donc la modélisation UML va se faire suivant ces quatre points de vue-là. On va commencer par la vision utilisateur du système, puis les aspects statiques du système, puis les aspects dynamiques, et on terminera par les aspects implantation. Donc on va les voir en séquence, en se rappelant bien qu'évidemment tout ça est très incrémental. Très concrètement, la démarche de modélisation avec UML que je vous propose va être la suivante. On va commencer par le diagramme de cas d'utilisation, on va commencer à travailler ensuite sur le diagramme de classe, puis les diagrammes de séquence et de collaboration, desquels on va déduire les diagrammes d'état de transition, et on va se garder du temps pour revenir et affiner la solution. L'ordre de grandeur de l'effort que je vous donne ici est caractéristique de ce qu'on va avoir sur des projets de taille petite à moyenne, qui vont vous permettre de dimensionner, si vous avez par exemple deux heures pour faire une analyse, eh bien il va falloir que vous passiez pas plus de 10% de l'effort dans les cas d'utilisation, environ un tiers de l'effort sur le diagramme de classe, environ 25% de l'effort sur le diagramme de séquence et de collaboration, et environ 15% sur les diagrammes d'état de transition. En vous gardant du temps pour pouvoir repasser, mettre en cohérence les différents points de vue que vous avez sur le modèle que vous allez construire. Donc ce ne sont évidemment pas des chiffres absolus, mais ce que je vais vous proposer dans l'exemple, ça va être une démarche absolument systématique pour partant du cahier des charges, en faisant comme ça, en respectant cet ordre-là et à peu près cette proportion d'efforts pour les différentes parties, puisque évidemment pour tout projet on n'est pas en boucle verte au niveau du temps, c'est-à-dire on a un temps limité pour faire le travail et évidemment en fonction du temps qu'on a, le niveau de précision et le niveau de qualité dans le modèle qu'on va construire va forcément être très différent. Mais en suivant ça, pour les projets de taille petite à moyenne et pas trop complexe, vous êtes à peu près certain d'y arriver dans le temps qui est à partir et vous avez une méthode systématique qui vous permettra d'arriver au résultat.